Pour de nombreux pays, dont l'Algérie, le Portugal, le Vietnam, la Chine et la République démocratique du Congo, le 1er juin marque la journée internationale de l'enfance. Cette journée est une occasion pour les ONG, entreprises et différentes associations sociopolitiques administratives de sensibiliser la population à l'éducation, la santé, la sécurité et le bien-être général des enfants. L'association socioculturelle Loan Zolwami-Kouba, dirigée par son président Franco Kangalou, s'est dirigée à 18 km de la commune urbano-rurale de Fungurumi. Nous sommes au village Kiboko, à l'école primaire Nela, pour vivre, communier ensemble avec les enfants de la dite école, enseignants et responsables de l'école, membres de l'association, organisatrices de la manifestation et les hauts cadres de l'entreprise Ghanafrica, partenaires de Loan Zolwami-Kouba, tous se réunis pour contribuer à l'éducation, la santé, la sécurité et le bien-être des enfants. À leur tour, élèves de l'EPNDela lancent un message via un théâtre de la guerre qui persiste à l'est de la République démocratique du Congo et réclament la paix à cette contre-du pays. Fuck! La paix n'est pas au Congo, toujours la guerre, toujours la guerre. Les autorités congolaises, pourquoi c'est désondré au Congo ? Nous voulons la paix, nous haïssons la guerre s'il vous plaît. Nous sommes fatigués de vivre dans les espoirs. On va bâtir le Congo, nous naissons dans la guerre, nous rendissons dans la guerre. De grâce, je ne vais pas mourir dans la guerre, je vous remercie. Émue d'émotion, Mme Laura, au cadre de l'entreprise Ghanafrica, n'a pas pu retenir ses larmes et manifester son amour pour les enfants. J'étais un peu touchée parce que vous m'avez présenté le théâtre, vous voyez, à cause de la guerre. J'ai vu tous les enfants qui ont mis M23 à l'est du pays, vous êtes dans la station de guerre, mais j'espère que ça va aller. Les directeurs des ressources humaines, M. Brino, expliquent le pourquoi de la présence de l'entreprise Ghanafrica. Nous tenons à vous remercier, vous tous, au nom de la société Ghanafrica. Nous ne nous étions pas restés indifférents par rapport à la journée internationale des enfants. C'est pour cela que la société nous a mandatés de venir fêter ensemble avec les enfants afin que nos partenaires aussi se réjouissent en voyant comment nos enfants évoluent parce que les enfants que vous êtes, vous êtes le futur cadre du pays. Les directeurs de l'école primaire remercient l'association Luanzuluamikouba et l'entreprise Ghanafrica pour leur visite. Les visiteurs, c'est toutes les dames chinoises et le comité de Luanzo qui est venu fêter avec les enfants la fête mondiale des enfants. Nous sommes vraiment contents. Si vraiment, prochainement, on sera toujours avec vous, ça fera plaisir pour nous. L'organisateur de la manifestation, Franck Kangalou, président de Luanzuluamikouba, émet son speech. Aujourd'hui, je vais pouvoir voir le partenaire Ghanafrica qui a marqué quand même un exemple et qui dit aux autres entreprises de suivre le pain parce qu'ils sont venus sur la terre de Luanzuluamikouba non seulement pour exploiter les minéraux, non seulement pour prendre la richesse de Luanzuluamikouba. Ils doivent aussi nécessairement encadrer, être en parfaite collaboration avec les communautés. C'est un signe fort pour le Ghana-Africa que la communauté Luanzuluamikouba est tellement touchée pour ces petits gestes, combien significatifs. Nous encourageons aussi d'autres partenaires de vouloir aussi boiter les Pâques pour aussi savoir comment encadrer et être aussi avec la communauté. Bonbons, biscuits, jus ont été partagés aux enfants par l'entreprise, signalant que les organisateurs et ses partenaires ont clôturé la manifestation par une visite guidée. Sous-titrage Société Radio-Canada